La crainte de perdre peau qu'on a parce qu'on se l'écaille dans la rue Pourquoi crois-tu qu'on les y laisse, t'as les déchets à la vue de tout Si ce n'est pas pour montrer l'exemple, soit tu marches, soit tu rampes J'avais des passages à vide, le monde des instants cupides J'ai écouté les couilles, les couilles, en rêvant d'avoir plus de fluide Il paraît que tous les moyens sont bons, je n'ai pas trouvé le bon moyen Je restais seul dans mon coin, en me disant que ça ne sert à rien Bonjour, bonsoir, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo J'ai essayé de trouver la manière dont j'allais la dérouler Ça a commencé avec Juman qui m'a demandé ce que j'avais à dire sur le confort Lui, sa position, c'est que ce n'est pas dans le confort qu'on peut s'épanouir Au contraire, c'est dans l'inconfort qu'on peut dépasser nos limites Et exister dans toute notre gloire A la base, je pensais dévoiler un peu certains trucs sur moi Sur le confort que j'ai eu ou que je n'ai pas eu dans ma vie Mais j'étais un peu mal à l'aise avec ça Et je pense plutôt à arriver sur un format qui parle du confort de manière un peu plus universelle Même si je vais quand même probablement dire des trucs sur moi dans le truc Donc je n'ai pas fait de plan nécessairement, c'est juste de 2-3 références dont j'ai envie de parler Et puis je vais me laisser porter un peu par le flow Donc à propos du confort Moi je pense que le confort, ce n'est pas quelque chose qui soit essentiel Dans la mesure où personne n'a vraiment besoin de luxe Ou d'un confort en tout cas qui serait au-dessus de la normale, au-dessus de la moyenne Mais je crois réellement que le confort, en tout cas le manque de confort Et par là j'entends le manque de sécurité Peut vraiment déclencher des réactions adverses dans la psyché humaine Et que quoi qu'il en soit, il vaut mieux se tenir quand même en sécurité Juste pour se sentir bien dans ses baskets en fait Pour se sentir bien dans sa peau Donc, et ça m'a rappelé un peu un livre dont j'aimerais bien vous parler Donc je vais vous mettre le lien en description Il s'agit juste d'être un lien Wikipédia Je n'ai pas de lien affilié pour vous inviter à l'acheter, malheureusement C'est un livre qui s'appelle Scarcity, Why having so little mean so much ? Ou un truc du genre Bref, vous le voyez en lien dans la description C'est un livre qui a été écrit par des universitaires américains Et ils ont essayé d'étudier les effets du manque d'argent dans certaines populations Donc par exemple, ils avaient décrit les effets dans les fermiers indiens Parce que les fermiers indiens, eh bien Quelle est la différence de leurs habitudes de dépense Lorsqu'ils viennent de finir les récoltes Et lorsqu'ils sont en train d'attendre les récoltes suivantes Il y a beaucoup de cas de figure, un peu d'expérience qui ont été menées en tout cas Que je ne vais pas dévoiler ici Parce que je ne me souviens pas tellement du bouquin Je me souviens vraiment juste de sa conclusion La conclusion en gros qu'ils dévoilaient C'est que le fait d'être dans l'inconfort et d'être dans l'insécurité Ça proquait une espèce de bande passante mentale Voilà, ils appellent ça « mental bandwidth » Je n'ai pas trouvé d'autres traductions en français Je pourrais dire « charge mentale » Mais ce n'est vraiment pas le même terme que la fameuse charge mentale des féministes Là, c'est encore autre chose Donc cette bande passante mentale Qui en gros t'empêche de performer correctement à des actions triviales Parce qu'à la place, soit carrément tu as faim Donc là, quand c'est à la fin qu'il prend, c'est encore pire Mais sinon, c'est de manière générale L'idée fixe que tu as besoin de t'en sortir avec l'argent Tu ne vas pas pouvoir joindre les deux bouts, etc Bon, je reprends mon enregistrement après Qu'il y a eu un appel à la prière Et comme j'ai la fenêtre ouverte Bref Donc je disais un autre exemple C'est l'exemple des travailleurs américains Qui subsiste avec ce qu'ils appellent des « payday loans » C'est-à-dire des prêts que tu vas contracter pour finir ton mois Jusqu'au jour où tu recevras ton... Comment on appelle ça ? Jusqu'au jour où tu recevras ta paye D'accord ? C'est-à-dire que c'est pour les personnes précaires Qui n'ont plus d'argent au milieu du mois Et qui doivent prendre des prêts pour compenser Donc, en gros, les mecs ont démontré que le système, en soi, était pervers Parce que, ok, tu vas prendre de l'argent pour finir ton mois Mais en même temps, le mois suivant Tu dois considérer une certaine somme d'argent à rembourser Par rapport à ce prêt Et ça vouloir dire que, voilà, la situation est très claire Il y a des millions et des millions d'Américains Que s'ils ont un accident de la vie quelconque Et qu'ils perdent leur revenu Ben, en un trimestre, leur vie, elle devient foutue Parce que les mecs n'ont plus l'espace de faire des économies Ou de se préparer à quelconque événement Voilà Alors, je peux aussi citer notre grand Jacques Attali Qui disait que Quand on n'est pas préparé au pire Le pire finit par nous arriver Donc, en faut-il, voilà, avoir le loisir, en tout cas, de se préparer Ou d'être vraiment dans des situations de se préparer Voilà Donc, ben, voilà, petite introduction de ce bouquin Mais, encore une fois, je vais le partager Il y a beaucoup, beaucoup plus à dire dedans Voilà, la conclusion, c'est vraiment les effets délétères De l'inconfort Surtout quand il est de manière constante Et qu'on ne peut rien y faire Après, c'est vrai que Pour le confort en lui-même Dans tout ce qui est non nécessaire, j'ai envie de dire Il peut amener éventuellement, en effet Le fait de se reposer sur ses lauriers D'être, voilà, dans le canapé à regarder le Netflix Voilà, enfin, l'image d'épinal, vraiment Et ça, c'est vrai que je peux le concevoir C'est vrai que ça m'est arrivé Bon, ben, une fois que tu as mangé Que tu as déjà un toit sur la tête Si tu n'as pas nécessairement de projet Ni de vision Tu peux très vite te laisser aller Au confort qui est offert par la vie moderne Tout en te demandant, voilà Quel est le sens de la vie ? Pourquoi est-ce que je continue comme ça ? Etc. Et, ben, moi, en ce moment, voilà Personnellement, je me bats vraiment avec cette idée Que, qu'est-ce que je ferais de ma vie Si je n'étais pas rémunéré ? Comment je pourrais gagner des sous ? Comment je pourrais assurer mes arrières ? Et, ben, malheureusement, tant que je n'ai pas trouvé de réponse Je vais rester un salarié, tu vois Enfin, c'est parce que je n'ai pas cette fibre De la vente, de l'entreprenariat Du fait de trouver des solutions C'est vrai que, moi, maintenant Le fait d'avoir fait des études Et d'avoir toujours été le bon petit soldat Ça m'a laissé dans une espèce d'habitude Et je ne suis pas tellement prêt à sortir de ma zone de confort Et encore moins de... Je ne suis pas prêt à en sortir de manière non préparée Moi, je suis quand même... Voilà, je suis allé me faire employer à l'étranger Parce qu'en France, je ne trouvais pas Donc, on m'a dit souvent que c'était une bonne sortie De la zone de confort, déjà Sur quoi j'approuve Mais je l'ai fait parce que c'était encadré Là, je suis en travail Je suis positionné en Turquie Je serais... Je n'aurais jamais fait la démarche De me dire J'ai allé en Turquie pour chercher du travail Ça a été l'inverse C'est... J'ai une offre de travail qui se passe en Turquie Bah, je vais l'accepter Et puis, je vais voir ce qui se passe Voilà Donc, après, je respecte tout à fait ce que dit Juman En gros, ce que dit Juman C'est que... Ça rejoint un peu la mentalité Des Américains Qui s'appelle... Voilà... Tie your bootstraps C'est le truc de la rue jusqu'à la réussite Robert Kiyosaki qui a vécu dans sa bagnole avec sa femme pendant 3 ans À construire quelque chose Et à la fin, le mec est devenu riche Et il a écrit des bouquins Pour expliquer aux autres comment devenir riche Etc... Et... J'ai vraiment envie d'y croire Mais je pense que c'est pas quelque chose qui est réservé à tout le monde Récemment, je voyais une vidéo d'Aldosterone Qui parlait des gens qui veulent se reconvertir Changer de carrière professionnel Et ça m'a beaucoup parlé Parce que moi, dans ma vie, j'ai essayé de me reconvertir De changer de carrière professionnel Et je m'étais vraiment heurté Voilà, à la dure réalité Comme quoi, ben... Quand on n'a pas de vision Qu'on n'est pas motivé Ça peut être très difficile Surtout que... J'étais pas comme la plupart des gens Qui prenaient une reconversion Avec un but de gagner plus de sous Moi, j'ai gagné déjà bien ma vie J'avais plus un problème de géographie Pas d'offre d'emploi en France Et du coup, là, ça m'a fait un peu retomber De l'échelle au niveau salaire Au niveau revenu Qui était pas confortable du tout Et en plus, dans un secteur Où je vois pas tellement d'avenir pour moi-même Qui est le secteur de la programmation informatique Parce que, tout simplement La programmation informatique C'est quelque chose qui demande De bosser des heures sup énormes Ne serait-ce que pour se tenir Au courant des dernières technologies Et de continuer d'être cohérent Avec le marché et de l'emploi Et de pas devenir un vieux En gros, tout l'enjeu De cette industrie de la programmation C'est de pas devenir un sale vieux Que plus personne voudra embaucher Du reste, ça pourrait être vrai aussi Dans mon industrie actuelle J'aurai l'occasion d'en reparler Mais pour l'instant J'en ressens pas tellement les effets Je sais pas, ça va peut-être venir plus tard C'est vrai que là, bon Quand je passe des entretiens J'ai l'impression qu'on me demande Des trucs de l'autre monde des fois Mais bon Donc pour venir au sujet Bah il y a le Voilà ce sujet Qui est très beau pour moi De l'inconfort temporaire Les périodes de transition en fait Comme j'appelle Et je sais pas Pareil, j'ai eu quelques idées sociales là-dessus Je me dis A quelle hauteur faudrait-il aider Les personnes qui sont En reconversion professionnelle Est-ce que les subventions A la formation sont suffisantes Est-ce qu'on pourrait faire du cas par cas Et aider les personnes En fonction de ce qu'ils vivent Dans leur vie privée Ou est-ce qu'au contraire Il faudrait avoir une base fixe Pour aider les personnes En période de transition Et après les laisser se débrouiller Sur les détails Donc ça c'est quelque chose À laquelle j'ai pas encore répondu Mais voilà C'est vrai que La période de transition en soi C'est quelque chose Qui est pas agréable Parce que c'est une période Qui est tout simplement Pas designée dans la société Pour être vécue C'est-à-dire que Voilà, par exemple La manière dont je vois les choses C'est qu'on a un format Qu'on le veuille ou non Un format majoritaire Qui est la formation Et l'accès à l'emploi Donc je sais très bien Que bien sûr On peut interrompre la formation Très tôt Dès l'âge de 16 ans Légalement en France On peut partir faire des apprentissages On peut enchaîner les intérims On peut enchaîner l'entrepreneuriat Il y a toutes sortes de manières Dont on peut gagner des sous Ça j'en suis certain Mais voilà Cette idée d'avoir une éducation Une carrière Malheureusement c'est quand même Assez majoritaire Et je trouve que c'est la seule Qui est en tout cas Enseignée intensivement Moi j'ai pas fait de lycée Ou de formation spécifique Aux emplois Qui ne s'appellent pas Des emplois de carrière Mais plus des emplois d'artisanat Et tout Donc je sais pas les spécifiques Je peux éventuellement imaginer Que peut-être on ait plus de cours En tout cas de vente Et de management Quand on s'engage Dans des carrières d'artisanat Ou des carrières de service Type plomberie, électricité Mais moi j'ai pas eu ça Donc dans mon cas Evidemment que je vais chercher Du confort Et de la sécurité Parce que J'ai un peu perdu Je crois que j'ai même Jamais appris J'ai jamais appris L'habitude De De me lancer Dans quelque chose De risqué Et de m'attendre A le réussir Ou de le rater Donc il y a une peur De l'échec Mais il y a aussi Une peur de la réussite Parce qu'après Même dans ma carrière Si je réussis Ça va vouloir dire Plus de responsabilité Et On se posera la question Est-ce que je vais réussir A apprendre A affronter A affronter mes nouveaux paramètres Mes nouvelles responsabilités Donc voilà Moi je vais l'avouer De manière très personnelle Oui j'aime bien l'idée de confort J'aime bien l'idée de sécurité J'ai pas envie vraiment De vivre une vie Où je m'inquiète Pour ce que je vais mettre Sur ma table Où je vais vivre Voilà Je connais des personnes Qui sont dans cette situation là Je leur envie rien du tout Et ce sont des personnes en plus Qui ont pas tellement de vision Pour l'avenir non plus Donc Après on en revient Au fait d'avoir une vision Et de serrer les dents De manière temporaire En sachant Ou en tout cas En croyant Dur comme fer Que dans l'avenir Les choses vont s'améliorer Après est-ce que ça veut dire Qu'une fois qu'on a atteint Le niveau de confort Qu'on désirait Et pour lequel on a travaillé Et pour lequel on s'est privé Est-ce que ce truc là Ce niveau là On doit le remettre En question Une fois qu'on l'a atteint Plusieurs fois dans sa vie Ou est-ce que finalement Il y a un moment de la vie Où on se sent assez confortable Voilà Moi je ne saurais pas répondre à ça Je suis vraiment pas du tout Expérimental en matière Ce que je sais juste Pour le moment C'est Ouais Je suis très triste Parce que Je suis obligé D'avoir un emploi Et de maintenir Mes compétences De l'emploi Et de m'adapter C'est quelque chose C'est quelque chose Qui peut aussi être Gênant pour quelqu'un qui a pas la patience Et tout ça Voilà Ben je ne sais pas tellement d'autres Quoi en dire Comme je disais J'ai connu des personnes Qui ont souffert de la privation J'ai évoqué ce livre Qui parle de la privation extrême Et des conséquences néfastes Sur la psyché humaine Donc ce que je veux bien M'accorder à dire Avec Juman C'est que l'inconfort Il permet de s'épanouir Oui mais à deux conditions Qu'on ait une vision Et un plan en tête Parce qu'on ne peut pas Rester juste dans l'inconfort Sans avoir d'idée Et la deuxième condition C'est d'avoir quand même Le mental qui suive Je ne sais pas Je pense que Après ça va main dans la main C'est à dire que Si tu es placé dans l'inconfort Du jour au lendemain Et que tu es obligé De t'adapter Tu as deux choix Soit de te laisser mourir Soit d'essayer de trouver Justement une idée Pour te sortir de la merde Voilà Entre guillemets Et donc Pour finir Je vais juste citer Un poème Qui m'a été transmis Par mon père Quand j'étais ado Qui m'a finalement Beaucoup aidé de le relire C'est le poème Tu seras un homme mon fils De Rudyard Kipling Donc je vais En lire Quelques phrases Donc j'en lire Quelques phrases Ou peut-être même Que je vais me prendre au jeu Le récitant en entier Je pense que C'est vraiment un poème Qui finalement Me donne un peu Des clés Pour Supporter mon sort Quel qu'il soit Quand il sera bon Quand il sera mauvais C'est quelque chose Qui est supposé M'apprendre A avoir un peu plus De patience Un peu plus De résilience Peut-être Mais tout en gardant La tête froide Avec des objectifs Avec peut-être même Des rêves Si je peux être Un peu fou Et donc je vais lire Voilà Ces quelques phrases Que j'aime bien Si tu peux voir Un mot Si tu peux rester digne En étant populaire Si tu peux rester peuple En conseillant les rois Et si tu peux aimer Tous tes amis en frères Sans qu'aucun d'eux Soit tout pour toi Si tu sais méditer Si tu sais méditer Observer Et connaître Sans jamais devenir sceptique Ou destructeur Rêver Mais sans laisser ton rêve Être ton maître Penser Sans être qu'un penseur Si tu peux être dur Sans jamais être en rage Si tu peux être brave Et jamais imprudent Si tu sais être bon Si tu sais être sage Sans être moral Ni pédant Si tu peux rencontrer Triomphe après défaite Et recevoir ces deux menteurs D'un même front Si tu peux conserver Ton courage Et ta tête Quand tous les autres Les perdront Alors les rois Les dieux La chance Et la victoire Seront à tout jamais Tes esclaves soumis Et ce qui vaut mieux Que les rois Et la gloire Tu seras un homme Mon fils Voilà Et vraiment En fait J'aime beaucoup Voilà j'aime beaucoup Je pense que Quand j'étais ado Je me rendais pas tellement compte Du sens De ces mots Mais Après tout ce que je vis Après tout ce qu'on vit Collectivement Dans ce monde de fou Je pense que C'est C'est le mantra C'est le bon mantra Pour garder la tête froide C'est Tout ça va passer Et Faut continuer de Faut continuer de se battre Pour Pour nos idéaux En tout cas Faut continuer de se battre Pour Ce qu'on Désir Pour ce qu'on rêve Enfin je sais pas Ça fait hyper cliché Maintenant Mais Voilà à la base On partait du confort Bon vous avez compris L'inconfort Le fait d'avoir une vision Je crois que je vais aussi Vous mettre en référence Cette vidéo d'aldostérone Sur la reconversion Parce que C'est vraiment C'est vraiment Exactement Ce de quoi Moi je me nourris En fait J'ai peur des reconversions J'ai peur des changements Et Je pense que c'est des mots Qui sont sains A entendre de sa part Et Il dira les choses Mieux que moi Je suis tombé d'accord Avec lui Parce que ça m'a inspiré Mais ça veut pas dire Que je vais réussir A faire ce qu'il préconise Dès demain Mais en tout cas Ce sont les Les petites directions Que je me donne Au moment où je suis pas bien Et Voilà Faut pas que je me laisse Dépérir dans ma tête C'est hyper facile Parce que Je pourrais être comme tout le monde Je pourrais Aller au travail Rentrer du travail Petit Netflix Un petit Burger King Et Une petite Et des petites binouzes Des petites shooters de vodka Surtout en ces temps Où On a pas de Contact physique Mais Voilà Faut se donner Je fais de mon mieux Les amis Je fais de mon mieux Je sais pas Combien de temps On est là dedans Ouais Ça fait une bonne vingtaine de minutes Si vous êtes toujours là Je vous remercie De m'avoir écouté Puis je vous dis A bientôt